En couple, vivre à deux, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vous me connaissez Germain Roncari, psychopraticien de vie sentimentale et j'accompagne ceux qui veulent aller vers l'amour authentique, que vous soyez en couple et que ça va pas très bien pour votre union ou que vous soyez célibataire et que là aussi les choses ne sont pas simples pour rencontrer l'amour. Rendez-vous avec moi à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone, écrivez-moi et nous discuterons de votre situation. Toutes les infos sur mon site Germain Roncari.com. Alors oui, ce qui est important aussi c'est vivre à deux. Qu'est-ce que cela veut dire exactement ? Quelles sont les limites ? Quels sont en tout cas l'impact par rapport à la notion de liberté ? Je crois que c'est quelque chose de fondamental. Est-ce que vivre à deux, ça veut dire que je suis tout seul et une fois que je me marie ou que je suis en couple, que je vis en situation maritale, ça y est, je peux plus faire ce que je veux, je suis obligé de faire du pont et du pont, de marcher avec l'autre tout le temps, il faut que je demande la permission, je ne m'appartiens plus, on ne s'appartient plus, on est à deux. Je crois que les choses évoluent, même si vous le savez, il reste beaucoup, beaucoup, je dirais, de croyances, d'interdictions qui sont ancrées à l'intérieur de nous. Notre éducation au juillet et aux chrétiens, quand on se marie, on passe à l'église, on passe devant le maire, on nous dit des choses, du code civil, tout cela. Et c'est vrai que ça nous impacte en profondeur et que ce n'est pas facile pour vivre vraiment l'amour authentique, pour vivre un couple authentique, d'arriver à dépasser ces croyances fondamentales, ces interdictions, ces culpabilités. Et parfois, notre entourage, nos familles portent encore. Pour elles, ce sont des valeurs. Voilà, quand tu es marié, eh bien, tu ne fais plus trop de choses tout seul, tu ne sors plus avec tes amis, tu ne pars pas pendant une semaine tout seul. Ça ne se fait pas quand on est marié. Eh bien, moi, je dis que oui, ça se fait parce que même si on vivre à deux, c'est traverser la vie à deux. Mais nous avons aussi notre chemin. Traverser la vie à deux, c'est aussi se permettre d'être soi-même, se l'encourager même. Moi, vous le savez, je suis un passionné de marche, du chemin de Compostelle. J'emmène des gens sur Compostelle et je peux m'absenter deux jours, quatre jours, une semaine, parfois un mois quand je décide de partir vivre une aventure. Ma compagne, elle, c'est plutôt la danse et elle fait des choses tout seul. Bien sûr, nous avons nos passions communes et en même temps, nous partageons sur nos passions individuelles. Donc, c'est ça qui nous donne envie de revenir. Croyez-moi que quand vous ressentez se vivre à deux et en même temps, vous continuez votre chemin personnel, vous êtes dans vos passions, l'autre vous encourage et quand on n'est pas ensemble, eh bien, on s'appelle. On n'est pas en train de se faire culpabiliser. Vous voyez, il y a des gens à vous décider de faire quelque chose, hop, ils vont faire la gueule. Ils vont faire la gueule, ils vont râler parce qu'eux, ils n'ont peut-être pas de passion. Alors, si vous vous partez vivre avec les autres, certains vont être jaloux. Ah, la jalousie. La jalousie, vous connaissez, je ferai une vidéo là-dessus. La jalousie, parce que si l'autre se dit, ah ben moi je t'aime, moi on est à deux, maintenant on est toujours ensemble, c'est comme cela, on fait peu de choses l'un sans l'autre. Et que vous, vous avez une passion, qu'elle soit sportive, culturelle ou autre, et que tout d'un coup, bon, vous vous interrogez. Et je crois que cette limite de liberté est souvent ce qui fait exploser les couples, parce qu'on a besoin de rester nous-mêmes, on a besoin de vivre notre vie. Vivre à deux, ce n'est pas tout faire à deux. Vivre à deux, ce n'est pas ne plus être soi. On ne doit pas, nous-mêmes, notre identité, se fondre dans le couple, être, je dirais, totalement englobé dans le couple, parce que là, on se ressort au même titre que je dirais qu'un couple ne doit pas être englobé dans la notion de famille. Couple, c'est une chose, c'est toi et moi. La famille, c'est les enfants, éventuellement tes parents, les miens, c'est autre chose. Vous voyez, certains laissent leur couple se faire complètement bouffer par la notion de famille, et faites compte, on en oublie d'être des amants et des maîtresses. Je crois que ces notions sont très importantes. Au début, vous êtes un, et ce n'est pas parce que vous êtes deux après que votre un disparaît. Et une fois que vous êtes deux, et bien, ce n'est pas parce qu'après il y a des enfants, que vous pouvez être trois, quatre ou plus, et il y a la famille, les belles familles, que vous pouvez être cinq, six, que tout d'un coup, votre deux et votre un au début se retrouvent complètement engloé dans ces notions, parce que là, il y a un moment, on va tout faire péter, c'est normal, on étouffe, on a la corde au cou, on est complètement coincé, et là, on ne va pas tenir. Donc, rappelez-vous toujours, dans un couple, dans une famille, au début, vous êtes un, c'est vous, votre identité, et elle doit toujours vivre, quel que soit ce qui se passe dans votre vie. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est hyper important. Donc, si vous êtes avec quelqu'un qui vous empêche d'être un, là, il va falloir vraiment progresser dans votre identité, dans votre estime de vous, et votre capacité de libre arbitre, votre capacité à dire oui, non, peut-être, parce que si vous n'y arrivez pas, c'est que, eh bien, vous êtes manipulé et vous êtes dans la position d'enfant, je dirais, immature, et là, vous allez souffrir. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, venez sur mon site, déjà, marocari.com, et si vous désirez, en tout cas, venir marcher sur Compostelle, n'hésitez pas à m'écrire. Je me ferai une plaisir de vous envoyer les programmes. Merci, à bientôt, au revoir.